Oui, alors François, quelque chose à nous dire à propos de la non-libération de Stan Maillot aujourd'hui en France ? Oui, nous sommes le vendredi 10 avril et nous venons d'apprendre que Stan Maillot, un gendarme français très courageux qui lutte depuis des années contre les réseaux pédocriminels avec un certain succès, Eh bien, M. Stan Maillot, Christian Maillot, le jour du vendredi saint, est gardé en prison. Les juges ont décidé de le maintenir en prison alors qu'ils viennent de libérer plus de 8000 Barabas, de 8000 criminels. C'est un peu l'histoire de Jésus et de Barabas. À l'époque de Jésus, c'était un criminel à la place de Jésus qui est mort alors que Barabas avait été libéré. Eh bien, au XXIe siècle, nous avons 8000 fois pire. Ils libèrent 8000 criminels dangereux, des fanatiques, des terroristes qui sont maintenant dans les rues, qui peuvent faire leur méfait de manière libérée, soi-disant à cause du coronavirus. Alors qu'on sait que cette pandémie est une manipulation colossale, que de simples masques suffiraient pour l'arrêter, comme ils ont réussi à l'arrêter en Asie, à Hong Kong, Taïwan, la Corée du Sud, Singapour, etc. Donc on libère 8000 criminels pour des prétextes ridicules, absurdes, méchants, et on maintient en prison un gendarme courageux, qui avec sa compagne, auquel nous pensons, Jeannette, qui souffre énormément, le gendarme en question, Christian Maillot, Stan Maillot, est malade, il a de graves problèmes aux dents, il a des tumeurs, il devrait être dans un hôpital, il devrait être libre, et de soi-disant magistrats indépendants, d'une soi-disant justice, d'un soi-disant état de droit, Bafou, encourage les pédocriminels, nous sommes persécutés nous-mêmes par des pédocriminels qui agissent en réseau, ils classent l'affaire, ils ne font pas de suivi, on a des menaces de mort, rien, ils mettent nos plaintes à la poubelle, et ils enferment les gendarmes qui nous protègent. Jusqu'où faudra-t-il aller pour que le peuple comprenne dans quel monde on est, comment la politique c'est vraiment se servir et non pas servir les autres, c'est la corruption généralisée, le système monétaire est corrompu, le système de la justice est corrompu, la police, la gendarmerie, les bons éléments sont persécutés, les mauvais éléments sont encouragés, tout est tenu par des sociétés secrètes qui sont imbriquées les unes dans les autres, ouvrez les yeux, renseignez-vous, arrêtez d'écouter les journaux, la télévision, les radios officielles, allez sur internet, cherchez la vérité, vous la trouverez, entrez dans la joie de Pâques, entrez dans la joie du ressuscité, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, nous vaincrons, nous avons déjà gagné, merci de votre écoute.